Bonjour, déterminez la pente de la droite représentée ci-dessous. Alors la pente d'une droite, c'est donné par le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Et tu peux aussi voir ça comme la variation de Y divisé par la variation de X. Alors ce triangle ici, on l'a déjà vu, c'est le delta de l'alphabet grecque qui est simplement une abréviation pour le mot variation. Alors comment est-ce qu'on trouve la pente de cette droite ? Eh bien on va choisir au hasard un des points qui nous sont proposés. Disons qu'on commence à ce point là et disons qu'on veut arriver jusqu'à ce point là. Alors combien est-ce qu'on doit faire varier X pour arriver à ce point là ? Eh bien X passe d'ici à là, c'est-à-dire X passe de moins 3 à 0. On va donc de moins 3 jusqu'à 0. C'est donc une variation de X de 3. La variation de X, c'est 3. Quand X varie de 3, de combien Y varie ? Eh bien on voit que quand on passe de ce point à ce point là, Y diminue. C'est une diminution de 1. La variation de Y, c'est donc moins 1. La variation de Y ici, c'est moins 1. Donc quand on se déplace horizontalement de 3, eh bien on se déplace verticalement de moins 1. Et ça, ça revient à dire que la pente de la droite, c'est moins 1 tiers. Et je vais te montrer qu'on peut faire ça avec n'importe quel point. On peut même se déplacer horizontalement de plus que de 3 et on peut même aller dans l'autre direction. Alors disons que cette fois qu'on part de ce point et qu'on veut arriver à ce point, et on imagine qu'on va quand même trouver la même pente. Donc quand on va de ce point à ce point, quelle est la variation de X ? Eh bien la variation de X, c'est tout ça, c'est cette distance ici. On est parti de 3 et on arrive à moins 3. Ça veut dire qu'on a reculé de 6. Donc la variation de X, c'est moins 6. Ici la variation de X, c'est moins 6. Et quand X varie de moins 6, quelle est la variation en Y pour atteindre ce point ? Eh bien Y passe de 1 à 3. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien en fait on est monté de 2. Donc la variation de Y, c'est 2. Ici la variation de Y, c'est 2. Et donc la pente, c'est la variation de Y divisé par la variation de X, ou encore le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Ici le déplacement vertical, eh bien c'est la variation de Y, c'est 2. Le déplacement horizontal, c'est la variation de X, c'est moins 6. Donc le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal, c'est 2 sur moins 6. Et c'est bien égal à moins 1 tiers. On trouve bien la même pente. Et on peut vérifier ça en utilisant n'importe lequel de ces deux points. Si on part de ce point ici, qu'on commence à se déplacer horizontalement, on va jusque là. Et cette distance, c'est quoi ? Eh bien ici, c'est plus 3. On se déplace horizontalement de plus 3, ici. Et quel est notre déplacement vertical ? Eh bien, pour atteindre notre point d'arrivée, on doit descendre, comme ceci. Donc notre déplacement vertical, c'est moins 1. Et on trouve bien, en faisant moins 1 sur 3, on trouve bien une pente de moins 1 tiers. Alors maintenant, tu peux t'amuser à t'entraîner par toi-même. Tu peux dessiner des droites sur une feuille quadrillée, et utiliser des points au hasard pour trouver leur pente. Merci. 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 Merci.